bonjour alors que savez vous de l'expression génique c'est à dire de la lecture des gènes pour fabriquer les protéines alors on va s'intéresser dans cette vidéo à la transcription qui est la première étape alors lorsqu'on regarde les différentes étapes de la biosynthèse des protéines se posent deux problèmes le premier c'est que l'adn ici qui est présent dans le noyau et la synthèse des protéines elle se fait dans le cytoplasme or l'adn ne peut pas sortir de du noyau donc on va avoir à faire ici un intermédiaire la rn messager qui va permettre de faire la relation entre l'adn dans le noyau et la biosynthèse des protéines dans le cytoplasme le deuxième problème qui se pose c'est que la rn que l'on obtient comme l'adn sont des acides nucléiques et ont une structure totalement différente des protéines ici vous avez quatre nucléotides différents ici 26 daminés différents donc le deuxième problème sera un problème de traduction comment fait on pour passer d'une molécule d'arn vers une molécule de protéines en vous rappelant que dans une cellule ce sont les protéines qui font tout travail quasiment donc une cellule est différente d'une autre cellule tout simplement parce qu'elle possède une protéine ou pas une enzyme etc donc la biosynthèse des protéines est strictement essentiel pour les cellules alors on va s'intéresser dans cette vidéo à la première étape c'est à dire ce qu'on appelle la transcription comment fait-on pour passer dans le noyau de l'adn vers la rn en résumé donc sur cette biosynthèse des protéines on passe bien de l'adn dans le noyau ici vous avez sous les yeux une cellule tout en blanc donc l'adn qui est dans le noyau va donner la rn messager ceci s'appelle la transcription et enfin cet arn messager va sortir de la cellule puis va donner les protéines et ceci s'appelle la traduction donc deux grandes étapes pour cette synthèse des protéines lecture des chromosomes en lecture des gènes de l'adn on s'intéresse à la première étape la transcription donc on retrouve ici schématiser notre adn deux brins un brin de brin l'hélice n'est pas représenté pour ce soit plus simple par contre l'adn lui possède deux brins et l'arn messager qui est ici ne possède qu'un seul brin donc un seul des deux brins l'adn va permettre de fabriquer l'arn messager c'est ce qu'on appelle le brin transcrit on peut l'appeler aussi bras matrice puisque c'est lui qui sert de modèle on obtient ce moment là notre arn messager on s'aperçoit que finalement c'est une transcription c'est une copie par complémentarité du brin transcrit puisque en face par exemple du a ici nous aurions le u en face du g du c etc bien sûr tout ceci ne peut pas se faire tout seul ça nécessite d'abord une ouverture de la molécule d'adn donc des enzymes vont intervenir notamment des hélicases qui vont ouvrir les deux brins pour pouvoir copier en arn messager vous avez une enzyme principale qu'on appelle l'arn polymérase qui va faire tout le travail qui va permettre donc en face de chaque nucléotide qui est ici de mettre le complémentaire ça nécessite d'utiliser bien sûr des nucléotides libres un triphosphaté il ya une histoire d'énergie dont ça va coûter beaucoup d'énergie à la cellule donc par exemple eu ici irait la rn polymérase mettrait le u ici en face de l'adénine en résumé donc lorsqu'on passe du brin transcrit vers l'arn messager le mot le mot clé c'est complémentaire on a bien vu que en face du g de l'adn du brin transcrit la polymérase va mettre un c en face d'un t elle va mettre un a je rappelle que ces lettres se représentent les nucléotides différents un timine adénine guanine cytosine voilà un peu de vocabulaire maintenant alors bien sûr l'arn messager qu'on obtient ici est complémentaire du brin transcrit mais le deuxième brin d'adn qui est non transcrit est lui aussi complémentaire du brin transcrit ainsi sur le brin transcrit vous avez à triple t alors sur le brin complémentaire dn vous avez t triple a et la rn messager que vous allez obtenir puisqu'il est complémentaire du brin transcrit vous aurez eu à la place de t triple a on s'aperçoit donc que la séquence question la rn messager est la même hormis le fait que ce soit l'uracile plutôt que la timine est la même que le brin non transcrit pour ce fait alors on peut lire directement dans le code génétique le brin non transcrit c'est à dire que on va appeler à ce moment là le brin non transcrit le brin codant le brin sens parce que il peut nous donner directement quel acide aminé correspond grâce à la traduction c'est à dire que ici t a a dans le code génétique il faudrait lire u a va correspondre à un acide aminé on voit que c'est la même séquence du coup sur le brin non transcrit le brin non transcrit peut s'appeler le brin non codant ou le brin non sens mais bien évidemment la cellule en aucun cas ne fait ça c'est en aucun cas elle lit directement le brin non transcrit tout simplement parce qu'il faut faire un intermédiaire la rn messager qui sortent de la cellule donc le plus simple c'est de ne discuter que de brins transcrits qui par complémentarité donne la rn massager qui ensuite sera lu et traduit par le code génétique maintenant forcément l'adn le chromosome est très très long et seules certaines parties de cet adn vont être lu pour fabriquer des protéines c'est ce qu'on appelle un gène donc dans le gène vous avez la séquence d'adn qui va être transcrite qui va permettre ensuite éventuellement de faire une protéine par traduction donc c'est ce qu'on appelle l'unité de transcription c'est la partie qui va permettre de fabriquer un rn messager mais vous avez aussi forcément des séquences qui vont dire qu'il faut démarrer des séquences d'initiation et des séquences qui vont dire qu'il faut terminer la transcription des séquences de terminaison donc en amont c'est à dire avant l'unité transcription vous avez des séquences sur l'adn sur le brin transcrit d'initiation qui vont permettre par exemple de fixer l'arn polymérase qui va pouvoir commencer à démarrer la lecture et vous avez des séquences de terminaison qui vont dire à l'arn polymérase et bien tu t'arrêtes ici ce qui fait que seule une petite partie de l'adn va être lu c'est le gène dernier petit détail sur la transcription il se trouve que chez les eucaryotes donc chez nous par exemple les cellules qui ont un noyau alors nos gènes sont ce qu'on n'est pas un seul morceau vous avez des petits morceaux alors dans ces gènes vous avez donc ce qu'on appelle des exons et des introns il se trouve que seuls les exons permettent de fabriquer la protéine les introns sont des séquences qui ne servent pas il va donc falloir les éliminer on ne touche pas l'adn donc ce qui se passe c'est qu'on transcrit tous les exons et les introns on obtient donc ce qu'on appelle l'arn transcrit primaire puis en deuxième étape alors on va enlever les introns et ne garder que les uns les exons on obtient à ce moment là la rn messager donc la rn messager est en fait une copie que des exons pas des introns donc la rn messager ensuite sort du noyau et ensuite sera traduit donc pour résumer finalement la transcription va se passer chez les eucaryotes en deux étapes supplémentaires la transcription qu'on a déjà détaillé qui se fait par complémentarité on copie tout le brin transcrit sauf que dans ce brin transcrit du coup il ya des parties qui ne nous intéresse pas donc en deuxième partie c'est ce qu'on appelle la maturation on va enlever tous ces introns pour obtenir la rn messager il ya encore des petits détails en plus c'est à dire qu'au bout de la rn messager on a ce qu'on appelle une cap de ce côté là et de l'autre côté un polyar qui sont censés protéger la rn messager et lui donner une durée de vie de quelques heures au lieu de quelques minutes voilà ça s'appelle la maturation donc finalement la fabrication la rn messager se fait par transcription et ensuite une maturation tout ceci bien sûr dans le noyau en résumé la transcription se fait dans le noyau on part d'un des deux brins d'adn qu'on appelle le brin transcrit on obtient la rn messager ça se fait par c'est le mot le plus important complémentarité tout ceci nécessite des enzymes la plus importante la rn polymérase mais aussi des enzymes qui ouvrent l'adn comme des hélicases et enfin nos gènes sont morcelés donc on ne va garder dans la rn messager que les exons par maturation voilà c'est fini merci